Un sosie ? Vous en avez un ? Non, 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 mais on peut le fabriquer. En bref, mettre quelqu'un à sa place auquel on collera sa barbe et ses cheveux, que j'ai fait couper par le barbier médico-légal, et amener Xaruf ici, avec vous. Vous saisissez ? C'est génial, mais qui va le remplacer ? Quelqu'un d'entre nous, un volontaire. Ah ben oui, vous savez... Oui, on veut bien, nous. Oui, on n'est pas contre. C'est pas prudent, moi je pense. Mais vous êtes hors de question. Ah bon ? Oui, oui. Sa sérénité et moi également. Bon, ça va. Très bien, très bien. Alors qui ? Oui, ça va, j'ai compris. Eutimen, mon mari ? Eh oui, votre sérénité. Je n'en vois pas d'eau. Et vous croyez que physiquement... A 65 centimètres près, il a la même taille. Et le regard magnétique ? Il n'aura qu'à fermer les yeux et prendre une pause extatique et je me débrouillerai. Merci, tu me l'attumes, d'avoir pensé à moi. Vous vous vengez, hein ? Encore une vacherie, hein ? Non, non, Eutimen, vous me connaissez mal. Je n'ai pas de rancune. Mais que voulez-vous ? Il s'agit de la raison d'Etat. Et oui, c'est la raison d'Etat. Mais oui, vous seul pouvez sauver la situation. Alors, volontaire ? Oui, mais contre mon gré, enfin. Ah, mais bien, Eutimen, Eutimen, vous avez une âme spartiate. Peut-être, mais j'ai l'estomac dans les talons. Je verrai à ce que vous ne manquiez de rien. Quand même, quand même, Pauline, je vous ai aimé. Et depuis que je vous ai épousé, je mène une vie misérable. Mais oui, et oui. Loin des splendeurs que j'étais en droit d'espérer. Et pour finir, vous m'envoyez à la mort. Nous voyons, Eutimen, il n'en est pas question. Ils vont se gêner pour me couper la tête. En admettant, même, ça ne serait que provisoire. Ben voyons, bien sûr, aujourd'hui, avec les progrès de la chirurgie esthétique. Mais ça, ça range très bien, ça. Oui, oui, ça va bien, j'ai Eutimen. Moi, j'ai coupé la tête. Ben oui, ça va. Ben oui. Allez, gardez vos salades. De toute manière, pourvu que j'ai à bouffer, le reste. Allez, venez, venez. Venez avec moi jusqu'au commissariat central du palais. Sark Zarif, voici celui qui accepte de prendre votre place. Provisoirement, bien sûr. Dans les cachots des babus. Vite, donnez-lui votre barbe. Voilà. Tenez. Tenez-le-la. Voilà du sparadrap pour la faire tenir. Ça y est. Vite, vite, vite. Un gardien peut arriver. Vous êtes marrant, t'as collé au doigt et puis la barbe a au moins un mètre cinquante. Alors, tant mieux, mais vous serez, vous serez méconnaissable. Bon, vous avez changé de vêtements. Parfait. Allez, Zarif, suivez-moi. Il vaut mieux que vous ne traîniez pas ici. N'oubliez pas ce que vous m'avez promis, Tume Latume, parce que je... Ah oui, 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 oui. Alors, partons vite, Zarif. Un instant. Quoi ? Je dis un instant. Monsieur. Oui ? Vous vous appelez Eutimen, je crois. Vous me connaissez ? Bon, je connais bien des gens. Mais peu d'entre eux auraient fait le geste que vous faites en ce moment. Oh, vous savez, moi... Qu'importe vos mobiles. Je n'oublierai pas votre élégance, monsieur Eutimen, ni que je vous dois la liberté. Et j'espère avoir un jour l'occasion de m'en souvenir, signé Xarif. Allez, prophète de malheur, avancez ! Eh, tu me l'accumas, les émous ! Je suis forcé, Eutimen, pour donner le change. Pour tout le monde, vous êtes le Zarif, Zarif. Alors, un conseil, fermez-la. Votre Excellence, en personne, quel honneur ! C'est toi, le gardien-chef ? Oui, succulence. Pardon, Excellence. Ton nom ? Bougnière Crédit. Bien, je t'amène le soi-disant Sark Zarif, le faux prophète. Un individu redoutable, je te le confie. Comptez sur moi, Excellence. Ici, à part ceux qui se sont pas raillés, personne ne s'est jamais fait la même. Très bien, tu vas me coller ce salopard au secret. Oui, Excellence. J'ai une cellule sans fenêtre, bien humide. C'est pas ce qu'il faut. Je veux une cellule spacieuse, bien aérée, ensoleillée, et orientée dans le sens de la marche du temps. Compris ? Oui, 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 Excellence. Celle-ci ira. Très bien. Tu feras installer une radio et une télévision secrètes. Un lit Henri II, un buffet Henri III et une table de Pythagore. Bien, Excellence. Allez, entre, canaille ! Excellence, vos ordres sont exécutés à l'âge. Qu'est-ce que tu dis ? Eh, la lettre, Excellence. Ah. Alors, frère Psaf, le Sarc Zaruf en prison, votre réhabilitation, c'est la victoire, hein ? Eh oui, frère Théo, une victoire bien attendue, ce boudin sacré que le frère Claquemuf s'était fait malencontreusement voler. Je l'ai récupéré. Et de plus, vous avez étouffé le mouvement néo-babu. Ah, joli travail. Le Conseil suprême vous doit une chandelle très fière. Eh... Quelle déception ce sera pour le pauvre frère Claquemuf quand il reviendra à Yadupour, lui qui espérait tant m'avoir détruit. Il y avait une certaine rivalité entre vous, n'est-ce pas ? Il paraît, oui. Pauvre frère Claquemuf, qui sait où il se trouve à présent. Peut-être au cœur du désert de Hennini, à la recherche de ce Sarc Zaruf que nous tenons sous les verrous. Peut-être même plus loin, au-delà de la mort, hein ? Peut-être. Eh bien, non. L'horrible Claquemuf n'était pas mort, comme le pensaient l'ignoble Psaf et le traître Théo. Il était si peu mort que ce jour-là, aux portes de Yadupour... Cronniache ! Oui, monsieur Claquemuf. Où est les frères Maclouf ? Le patron, il achète de la salade pour son escargot. J'arrive, j'arrive, me voilà ! Stupide Maclouf ! Pardon ? Nous arrivons à Yadupour, d'où nous étions exilés depuis un mois. Oui, oui, oui. Nous revenons à notre capitale après avoir frôlé la mort. Oui. Et vous, vous achetez de la salade ! Mais il faut bien, cher Claquemuf ! La vie continue, et mon escargot a faim ! C'est cet escargot imbécile qui nous a traînés dans les déserts à la recherche du boudin sacré. Oui, il avait raison, nous en avons eu la preuve. Le gout de gousse était dans le Hidini. Oui, mais plus quand nous y sommes arrivés. Je le dis sans, patron. Non, Gouniache. Et, d'après votre Coriolan, où se trouve-t-il à présent, le boudin ? L'escargot inspiré est catégorique. Le gout de gousse est dans Yadupour, dans le palais. C'est impossible, il se trompe. Coriolan ne se trouve jamais. Puisse-t-il ne pas dire vrai ? Pourquoi, monsieur Claquemuf ? Parce que, mon petit grognage, si les babus ont retrouvé le boudin sacré sans nous, nous sommes perdus. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada